Qui dit l'amour est dans le prédit forcément Karine le marchand. Mais avant elle, si est-il Véronique Mounier qui a fait les beaux jours de l'émission de dating. Plus de quiz en plus tard, l'animatrice a complètement changé de vie. Aujourd'hui, elle est bien loin du petit écran. La dix-huitième saison de l'amour est dans le pré-16 achevé en novembre 2023. Le programme a été, comme chaque année, très suivi par les téléspectateurs et Karine le marchand scène fait une joie. La charmante Brune de 55 ans incarne la célèbre émission de dating de M6, mais cela n'a pas toujours été le cas. En effet, avant elle, deux animatrices étaient aux commandes de l'amour et dans le pré, Véronique Mounier et Alessandra Sublet. Si la seconde reste toujours présente dans le paysage audiovisuel, la première se fait plutôt discrète. Il faut dire qu'elle a complètement changé de vie. Véronique Mounier a disparu des radars d'un coup d'un seul en 2006 et 2008, Véronique Mounier a présenté les saisons 1 et 3 de l'amour et dans le pré. Puis, durant une petite dizaine d'années, l'animatrice s'est illustrée dans différents programmes à l'instar de nouveaux looks pour une nouvelle vie sur M6 ou encore William Amidi sur C8. De là, elle s'est concentrée sur une thématique bien précise, celle du bien-être avec santé-bonheur, en 2020 sur France 2 et France 5, et la santé d'abord, en 2022 sur IDF1. Puis, plus rien. Véronique Mounier ceste tout bonnement éclipsée en silence. Après l'amour et dans le pré, Véronique Mounier reprend ses études en février dernier, la charmante blonde au reflair où a donné de ses nouvelles, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. C.I.S.T. sur le plateau de TPMP People, à l'antenne de C8, qu'elle a expliqué avoir pris un virage à 180 degrés. Exit l'animation, Véronique Mounier est devenue, comme affichée sur sa page Linoctine, docteur en pharmacie et praticien en nutrithérapie et micronutrition. Ça n'avait plus beaucoup de sens ce que je faisais, moi je voulais refaire une émission médicale et ça ne s'est jamais fait. Je me suis dit qu'il était temps que je reprenne mes études, avait-elle expliqué dans TPMP People. Entre temps j'avais découvert une discipline qui m'avait passionné, la micronutrition. Dans la médecine fonctionnelle, on s'intéresse plus aux patients, à la cause qu'à la maladie, l'idée si est-il de vous optimiser. Véronique Mounier, entre 80 et 130 euros la consultation aujourd'hui, Véronique Mounier en a fait son métier à part entière. Elle a même un site internet dédié, où il est possible de consulter les tarifs des consultations. Il faut compter 80 euros pour un suivi, 90 euros pour que l'ancienne animatrice interprète le bilan et 110 euros pour une première consultation en visio ou 130 euros à son cabinet de Boulogne-Billancourt, en proche banlieue parisienne. Des rendez-vous qui durent entre 45 minutes et une heure au cours desquels l'ancienne animatrice accompagne ses patients dans la science du manger juste, entre autres. Un quotidien bien loin des agriculteurs de l'amour et dans le pré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada